Il y a trois types de fatigue, la fatigue physique, la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle. Du moins c'est les trois types de fatigue dont j'aimerais te faire part aujourd'hui. Parce que je suis passé par certaines phases, j'ai aussi pas mal observé, j'ai accompagné aussi des gens et j'ai vu beaucoup beaucoup de choses et voilà j'ai envie de te faire part de ces différents retours d'expérience pour t'aider à régénérer le plus rapidement possible. La première fatigue c'est la physique. Depuis que je suis papa forcément c'est plus fatigant, après franchement je me plains pas. Ma fille Evie qui a 21 mois, globalement elle a fait ses nuits plutôt rapidement. Disons que j'ai entendu des histoires tellement difficiles on va dire que je suis très content de ma situation. Mais ce qui est sûr c'est que si tu prends pas le temps de dormir, si tu te couches tard et que tu te lèves tôt, mais même si tu te couches tard et que tu te lèves tard en fait, après il y a tard et tard, et bien si ton corps est pas reposé, tout devient beaucoup plus compliqué dans la vie. Il y a un principe qui s'appelle le hot, qui veut dire hot en anglais, bref j'ai appris ça et c'est l'idée que quand tu es en situation de hungry, angry, lonely et tired, tout est plus compliqué. Donc c'est quand t'as faim, quand t'es en colère, quand t'es seul et quand tu es fatigué. Et ça c'est vraiment important que tu comprennes quelque chose de basique, je t'apprends rien, c'est juste un rappel, tu le sais très bien. C'est quand t'es fatigué, tout est plus compliqué. Tu mets trois heures à faire une tâche qui mettrait une heure et puis t'es tenté de jouer, de manger plutôt que de bosser et puis avec ça, ta confiance diminue. Forcément, si tu manges et que tu joues, après tu te sens nul et après quand tu travailles, tout est beaucoup plus compliqué. Bref, un cercle vicieux. Donc ouais, mon conseil, tu le sais, c'est de coucher tôt. Moi je sais que ce qui m'a aidé un jour à comprendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais même si c'est faux, je préférais penser que c'est vrai. C'est cette idée que tes heures avant minuit comptent double. Alors ce n'est pas vrai scientifiquement, mais par exemple, mieux vaut dormir entre 21h et 3h du matin, donc ça ne fait que 6h de sommeil, qu'entre minuit et 6h, qui font toujours 6h de sommeil parce que c'est moins reposant, c'est plus reposant. C'est plus reposant de te coucher à 22h et jusqu'à 6h que de te coucher à 2h du matin et te réveiller à 10h, alors même que c'est le même nombre d'heures de sommeil. Donc voilà, cette simple réalité m'a beaucoup, beaucoup aidé et forcément, c'est sûr et certain, depuis que je suis marié, je dors beaucoup mieux parce qu'avant, tu es là sur ton téléphone et puis minuit, 1h, 2h, il n'y a personne qui est là, tu fais ce que tu veux, alors que là, il y a une forme de pression positive qui t'amène à te coucher plus tôt. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des études, alors là, je sais que ça existe, qui montrent que les hommes marés vivent plus longtemps parce que je pense qu'il y a des habitudes que tu prends quand tu es avec quelqu'un qui sont plus difficiles à prendre quand tu es seul. En tout cas, disons que je parle pour moi, quand je suis tout seul, j'ai du mal à me discipliner. Ça, c'est la fatigue physique. Puis, il y a une fatigue aussi mentale et ça, c'est, voilà, alors tout peut être lien, d'accord, on est des êtres complexes, mais c'est quand tu es trop, trop, trop inquiet. Moi, je ne sais pas comment tu te sens cet été, comment a été pour toi ces 9-12 derniers mois. Pour moi, ça a été très bon sur plein de points, mais aussi très challengeant sur d'autres. Et du coup, mentalement, voilà, j'étais assez fatigué. Et ça, le remède, le meilleur remède, quoi le meilleur remède ? Chacun est différent, donc je ne me permettrai pas de dire ça, mais l'un des meilleurs remèdes, en tout cas pour moi, c'est de prendre des vacances. C'est ce work hard, play hard. Je n'ai pas eu une superbe occasion de prendre des vacances cet été. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé nos vacances aussi pour chercher une maison. On cherche à déménager et du coup, ce n'était pas à faire amienter toute la journée, quoi. Donc, non pas que ce soit mes vacances préférées, mais quand même, j'aime bien juste ne rien faire de mes journées, ça, c'est cool. Et ça, je t'invite à te reposer. J'ai entendu ça quelque part aussi, qui m'a pas mal aidé. C'est que le repos, ce n'est pas une récompense. Le repos, ce n'est pas une récompense du travail. J'ai bien travaillé, je peux m'accorder du repos. J'ai mal travaillé, je me punis en m'accordant pas de repos. J'ai aussi une autre image de quelqu'un qui parlait du sabbat, du jour du repos, et que la semaine, elle commence le dimanche par le jour de repos. C'est que d'abord, tu te reposes et après. Tu passes à l'action. Un peu comme un sportif, en fait. D'abord, tu dois prendre des forces, tu dois dormir. Tu dois manger pour avoir des forces, pour faire du sport. Mais c'est pareil pour toi en tant qu'entrepreneur. C'est fatigué mentalement. Prends du temps pour te reposer. Après, il y a des alternatives. Là, clairement, aujourd'hui, idéalement, j'aurais été en vacances. Mais retour des congés de mon équipe, et puis on a un peu de retard sur certaines choses, donc j'ai décidé de travailler. Mais tu vois, là, au moment où j'enregistre, j'ai le dos adossé contre un arbre. Je ne suis pas en pleine nature, mais je suis tranquille. Je suis en Alsace, si tu es curieux, dans un village auprès de ma belle famille. Et du coup, je suis en train de faire cet audio. Je ne sais pas si tu l'entends, il y a une mouche qui rôde autour de moi. Mais si tu es obligé de travailler, trouve un cadre relaxant. Vraiment, c'est hyper important. Là, je suis sous un sol pleureur, je pense que c'est ça. Et voilà, il y a le vent qui souffle. Bref, c'est hyper, hyper agréable. Donc, je t'invite à te reposer à travers des vacances. Et la dernière forme de repos que j'aimerais t'encourager à considérer, c'est le repos émotionnel. Alors là aussi, il n'y a pas une formule. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que le repos émotionnel, tu peux le retrouver principalement avec des gens, surtout si tu es extraverti. Mais si tu es coach, tu ne peux pas être totalement introverti. Je pense que sinon, tu ne serais pas coach. Et moi, il y a une semaine, j'étais fatigué physiquement et mentalement. Pas tellement émotionnellement. Et en fait, c'est quand même un peu, un peu, attention, des vases communiquants. C'est-à-dire que j'étais tellement rechargé, requinqué émotionnellement en faisant partie d'un nouveau mastermind où en fait, je me suis senti vraiment apprécié, valorisé. J'ai senti que j'étais utile. On a bien rigolé. On a passé des bons moments. Je pense que c'était l'une des meilleures rencontres que j'ai faites. Ça fait des années maintenant que je fais des masterminds. Et ça m'a rechargé. Alors que j'étais fatigué. J'étais fatigué physiquement. J'ai même moins dormi. Mentalement, il y avait quelques sujets de stress. Mais d'avoir été rechargé émotionnellement, ça a été extrêmement précieux pour moi. Donc, je t'invite vraiment à aller chercher du repos physique, mental, émotionnel. Et alors nous, tu le sais, on a un programme coach en mission. On ne peut pas t'aider sur le sommeil. Sur la partie mentale, on peut t'aider parce qu'on a des coachings en groupe où tu peux, au lieu de tourner en rond avec tes questionnements, tu peux venir les exposer à l'équipe. Donc, en ce moment, il y a Mathilde et moi qui coachons. Mais il y a aussi un repos émotionnel que tu peux avoir. C'est-à-dire, j'étais ce matin encore en appel avec une prospecte qui ne ressentait pas forcément le besoin de rejoindre le programme coach en mission. Je ne rentre pas dans le détail. En plus, c'est sa vie, bien sûr. Mais je lui dis une chose. Je lui dis, tu n'as peut-être pas besoin sur le papier. Rationnellement, tu n'as pas besoin, en fait. Pourquoi ? Parce que pour faire simple, elle n'avait pas d'urgence financière, notamment. Mais je lui dis qu'on a besoin de connexions. C'est même elle qui l'a dit. Et nous, dans le programme coach en mission, on organise tous les trimestres des rencontres, des immersions en ligne ou en présentiel pour justement vous offrir ces connexions qui sont hyper précieuses. On vit dans un monde de plus en plus digitalisé, de plus en plus individualisé, individualiste. et on a de moins en moins le temps de se retrouver, en fait. Et moi, j'aimerais t'encourager à retrouver des gens. Ne reste pas seul dans ton coin. Si c'est quel que soit ton format, si tu te sens bien, c'est top. Si jamais tu ne trouves rien de mieux, sache que nous, on a un super format. On fait des immersions depuis des années maintenant. Nos clients sont hyper satisfaits. C'est des moments de joie, de bienveillance. C'est cordial. On passe à l'action. Donc, si tu es intéressé, je t'invite vraiment. On arrive à la fin de ce summer camp. Si tu n'as toujours pas pris ton rendez-vous, prends-le. Tu cliques sur le lien en dessous de cet audio boost. Tu remplis un cours formulaire. Puis, tu accèdes à une vidéo de présentation. Si la vidéo te plaît, prends rendez-vous. Je serais ravi d'échanger 15 minutes avec toi. Ça ne t'engage à rien. Mais par contre, potentiellement, si tu nous rejoins, ça te permettra d'accéder à une communauté et de créer des liens, des connexions qui peuvent être au-delà même de la partie business, hyper riches émotionnellement et personnellement. Si tu es intéressé, agis tout de suite. On ferme les portes, en tout cas dans le cadre de l'offre spéciale, très rapidement. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre. A très très bientôt et bon repos à toi si tu en as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada